bonjour à toutes et à tous et bienvenue je vous propose d'aller rencontrer un auteur qui va nous conseiller un petit truc assez sympathique un petit guide là pour savoir où mourir à paris allez on va rejoindre loïc salut loïc bon alors un petit guide pour savoir où mourir à paris dis donc tu as mis la faucheuse à contribution là oui c'est le bon moment avec le coïnide et tout ce qui se passe c'est peut-être ah ouais c'est vraiment la bonne période là alors tu nous fais visiter paris d'une drôle de manière puisque tu vas décrire des tas de petits lieux combien de temps tu t'es promené dans paris pour trouver toutes ces adresses où on pouvait mourir tranquille alors j'ai mis cinq semaines à peu près avec un petit dictaphone je me suis promené dans tout paris dans tous les petits quartiers pour trouver les endroits pour sauter pour se pendre pour pour s'y moller pour mourir en famille entre amis il ya les plus beaux toits de paris pour sauter il ya un spécial là pour les gens de petite taille il ya un spécial phase terminale il ya du compost pour les vieux il ya un peu tout et c'est très beaucoup oui il ya une façon de mourir bio j'ai vu ça mais comment on a l'idée de faire un guide ou mourir à paris alors l'idée est de très loin c'était je me séparais de ma copine je me faisais larguer par ma meuf et en fait je me suis rentré dans mon petit studio de 20 mètres carrés avec tous mes cartons en pleurant et j'ouvrais mes cartons et à un moment donné je trouve tous les petits bouquins les livres qu'on achète quand on est amoureux de paris et d'une femme ou manger à paris ou s'embrasser à paris ou sortir à paris et en fait je me suis dit mais en fait il manque au moins à paris du coup j'ai gardé ça sur un petit morceau de carton là j'avais pu noter avec un stylo et puis j'en ai parlé à des potes et bon dit ça mais c'est super marrant ton truc vas-y fais le fonce et quelques années après ben je me suis allé je me lance j'ai pris mon dictaphone je me suis baladé dans tout paris d'accord en choisissant les lieux les plus bucoliques finalement les plus sympa les plus mignons les plus blocs aussi parce qu'il faut quand même aussi aller dans la noirceur un peu dans le truc un peu marrant voilà alors effectivement il ya plein d'humour c'est traité avec avec beaucoup d'humour mais il ya un petit côté cynique par moment oui par moment oui parce que je je montre aussi à paris où il ya des gens qui meurent de faim de soif on peut mourir de même en vélives en trottinette et d'un côté oui voilà il ya des gens qui ont beaucoup de moyens qui peuvent sauter des plus beaux toits de paris aussi quand c'était plein de luxe de se pendre à leur tilleul dans leur jardin et donc c'est c'est assez marrant donc voilà donc je m'amuse à jouer avec tous les codes tout ce qu'on connaît de paris tout ce qu'on aime de paris avec les plus avec les monuments aussi oui avec les monuments il ya tout il ya tout il ya tout j'ai pensé à tout enfin logiquement j'ai pensé vraiment à tout le monde alors qui dit guide d'illustration et pour illustrer ton livre t'as choisi plein de dessinateurs sympa donc des dessinateurs de charlie et puis des dessinateurs de cinéma mensuel ou du canard enchaîné on peut citer quelques noms oui bien sûr mais il ya le frais de touron du canard enchaîné il ya tous les camarades de ciné mensuel au jour ou à mer l'un d'un d'un glacial pour l'un d'un et il ya eu charbes pour charlie hebdo qui est le premier à c'est le premier que tu as rencontré à qui tu as parlé du projet en fait oui voilà quand j'ai commencé à faire ce bouquin j'avais envie de faire des dessins dessus je me tiens comme j'étais un fan de charlie hebdo depuis ado et que j'adorais j'adore cabu charbes et tous les autres je me suis tiens moi je vais contacter charbes et qui a adoré le bouquin dès le départ le projet c'était en 2013 2014 il m'a dit écoute viens à la rédac je n'aurai pas le temps de faire tous les dessins mais par contre cabu tignous tout là tous les autres ils vont me raccrocher ce qui a été le cas et en fait ça devait être fait en 2015 en janvier 2015 et malheureusement il ya eu ce qui s'est passé donc c'était un peu dramatique et ça m'a fait vraiment vraiment traumatisé comme beaucoup et en fait charbes a pu me faire la couverture du bouquin juste avant donc j'avais la couverture du bouquin mais je n'avais plus et plus les autres et c'est ciné que je connaissais bien avant que j'avais écrit un autre bouquin qui s'appelait comment rédiger ses lettres de suicide et ciné avait adoré le bouquin il en avait parlé à ciné hebdo de l'époque et donc il avait gardé un bon souvenir de moi et moi aussi donc il m'avait rappelé m'a dit écoute viens dans les bureaux de ciné mensuel il ya plein de dessinateurs que tu vas adorer t'inquiète pas on va faire ce bouquin donc je suis allé là-bas et j'étais très très bien accueilli et j'ai trouvé des dessinateurs super sympa vraiment chouette très talentueux et donc après ça j'ai mis 9 ans à cause des attentats aucun personne ne voulait faire ce truc donc j'ai mis 9 ans pour avoir aussi les accords de la famille de charbes le temps du deuil etc donc il a perdu du temps et donc ça y est enfin j'ai trouvé un éditeur et alors qui sont les éditions l'opportun l'opportun on le trouve dans toutes les bonnes librairies dans toutes les librairies parisiennes la fnac aussi à la librairie et je recommande sur internet pour ceux qui veulent aller sur les plateformes et on peut même le commander en librairie c'est très bien aussi ça fait travailler les libraires et c'est vrai que oui voilà c'est un peu le cadeau pour noël pour les anniversaires pour les fêtes c'est le livre qu'on lit pour faire caca aussi qu'on va dans les toilettes et hop on s'assoie pour le transit intestinal c'est très bien on peut faire caca avec le livre donc c'est le meilleur endroit finalement alors il ya quand même aussi une page facebook un compte instagram où on peut trouver des tas de petites photos des dessins des vidéos de dessins de petites vidéos de trucs rigolos que j'ai un peu parodié il ya des photos de people aussi qui sont amusés avec des photos avec le bouquin il ya plein de petites informations il y aura aussi des plein de news aussi par rapport aux signatures que je vais faire donc voilà il faut vraiment aller sur tous les sites il ya internet voilà un twitter facebook et instagram et instagram donc voilà si vous savez pas quoi faire bah découvrez paris pour savoir où mourir finalement Loïc je te remercie beaucoup et puis j'ai vu qu'on pouvait mourir entre amis donc un de ces quatre suite un bon temps tranquille à bientôt salut Loïc